Merci beaucoup d'être là. Je vais vous parler du jeu Arrosio, qui est un jeu vidéo qui se déroule dans une reconstitution 3D du Théâtre d'Orange et qui a été conçu en partenariat avec l'Institut des sciences du calcul et des données de Sorbonne Université. Peut-être pour me présenter très rapidement, je m'appelle Thomas Planck et je n'ai pas un parcours en histoire ou en archéologie comme la plupart d'entre vous. Moi, à la base, je suis game designer, donc je viens de l'univers du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, le game designer va créer l'histoire du jeu et les mécaniques du jeu. J'ai pu travailler dans l'industrie du jeu pendant une douzaine d'années, plutôt sur des gros jeux action-aventure, comme certaines licences un peu connues comme Final Fantasy XI ou Game of Thrones ou des choses comme ça. Et puis, à partir de 2015, j'ai travaillé à Sorbonne Université sur la conception de jeux éducatifs et ce qui m'a amené à aujourd'hui coordonner une initiative dont je reparlerai un petit peu après, parce qu'elle est assez atypique, qui s'appelle Ikigai. Est-ce que c'est mieux là ? Ouais. Donc, une initiative qui s'appelle Ikigai et qui a pour but de développer un portail de jeux éducatifs à destination de l'enseignement supérieur et de la médiation culturelle. Par ailleurs, j'enseigne aussi le game design et je suis aussi dans différentes universités. Et puis, je suis aussi co-fondateur d'une association qui s'appelle Game Impact, qui travaille sur l'impact social du jeu vidéo. Pour parler du jeu en lui-même, parce qu'on est quand même là pour ça. Donc, Arosio, c'est un jeu vidéo qui est sur ordinateur, PC et Mac, qui est sorti l'an dernier, donc à la rentrée 2021, et qui est aujourd'hui disponible gratuitement sur deux portails. Donc, le portail Ikigai et le portail Steam, Steam qui est un petit peu le Netflix du jeu vidéo, on va dire. C'est le gros portail commercial de jeu. Et donc, c'est un jeu qui, alors, ce qu'on appelle de type point and click, donc on va se déplacer dans un environnement 3D, devoir résoudre des énigmes, interagir avec des personnages et du coup dérouler toute une histoire au fil de laquelle on va nous demander de réfléchir à divers sujets en lien avec le scénario du jeu. Le jeu, il a été développé avec le moteur Unity, donc un des deux gros moteurs utilisés par quasiment toute l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, avec le moteur Unreal Engine, qui a été évoqué ce matin sur un autre projet. Et donc, il se passe dans une reconstitution en 3D du théâtre d'Orange au premier siècle après Jésus-Christ, donc finalement assez peu après la construction du théâtre, on y reviendra. Et il est aujourd'hui utilisé dans un contexte de médiation, donc soit d'enseignement dans les collèges et les lycées, soit de médiation dans les musées, et puis comme jeu disponible pour le grand public. Il y a deux modes de jeu, une enquête scénarisée qui va durer environ une heure, au cours de laquelle on va rencontrer différents personnages, devoir résoudre une énigme, voilà. Et puis, on peut aussi se déplacer dans le deuxième mode de jeu, dans une visite libre dans le théâtre, où on peut simplement, voilà, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'objectif, on peut juste se déplacer, obtenir des infos sur le théâtre et faire un peu les choses comme on veut. Et donc voilà, le jeu, il a été développé en partenariat avec, donc, l'ISCD, l'Institut des sciences du calcul et des données, qui a apporté tout le contenu scientifique, et Ikigai, donc, qui a fait tout l'aspect gamification, développement et graphisme. Bon, je vais peut-être montrer rapidement, hop, là, une bande annonce. Oui, ça a l'air de marcher, merveilleux. Tac. ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 L'objectif, c'est de mettre au service des universités, des musées et des associations une équipe de professionnels du jeu qui est capable de créer des jeux alignés avec les critères de l'industrie puisque cette équipe vient de l'industrie. Un deuxième gros enjeu, c'est de rendre la production de jeux accessible financièrement. Faire du jeu vidéo, en fait, ça coûte assez cher. Et on parle de quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'euros pour un jeu. Donc, ce n'est pas à la portée de toutes les institutions. Et un gros problème aujourd'hui des institutions qui font des jeux, c'est que chacune fait son jeu dans son coin et donc, finalement, chacune va un petit peu réinventer la roue à chaque fois, à chaque projet. Et donc, il y a comme ça pas mal d'argent qui finalement est un petit peu perdu sur chaque projet par rapport à si on était capable de mutualiser les productions. Et donc, l'objectif d'Ikigai, ça va être de créer une initiative à l'échelle nationale pour mutualiser les productions et faire que, par exemple, ce qui a été produit pour un jeu soit disponible à l'ensemble des membres du consortium. Ensuite, de manière gratuite, enfin en open source et ainsi de constituer progressivement des bibliothèques d'outils, d'objets, de morceaux de jeux qui peuvent être utilisés d'un jeu à l'autre. Et ainsi, faire des économies d'échelle assez importantes qui permettent du coup de mettre ce média accessible financièrement aux structures d'enseignement et de médiation. Il y a un autre enjeu qui est la pérennisation des productions, c'est-à-dire qu'un modèle assez classique, c'est l'institution va sous-traiter le développement du jeu, soit une équipe en interne, mais cette équipe en interne, généralement, est contractuelle par quelques mois ou quelques années après la production du jeu, ou va sous-traiter auprès d'un studio de développement classique, mais malheureusement, l'industrie du jeu est en fait un tissu assez fragile, en France en tout cas, un peu partout en vrai. Et le coup classique, c'est que deux ans après le développement, le studio coule et les sources sont perdues, et donc tout ce qui a été développé n'est plus accessible. Et donc, il y a un enjeu aussi d'avoir une structure pérenne capable de maintenir les sources, de les mettre à jour et de les maintenir à disposition pour que ces développements, qui coûtent assez cher, soient accessibles sur le long terme. Un autre enjeu, c'est la visibilisation de ce qui est produit. C'est-à-dire que, quand on est enseignant ou médiateur, si on va chercher du jeu vidéo sur son propre domaine, on va devoir chercher sur un peu tous les sites internet les quelques jeux qui vont correspondre à notre domaine. Et de temps en temps, on va tomber sur le site d'une institution, d'un ministère, d'un musée, qui aura produit un jeu en rapport avec notre domaine. Mais donc, ça fait une offre très fragmentée, et donc difficile à identifier pour les professionnels qui souhaitent l'utiliser. Donc là, il y a un objectif de créer un portail centralisé, qui soit un point d'accès simple et unique, permettant de mettre ces outils à disposition d'un maximum de professionnels. Enfin, il y a un enjeu de recherche, puisque l'utilisation des jeux, c'est quelque chose qu'on peut mesurer assez facilement, en collectant les données d'utilisation, et pour beaucoup mieux comprendre comment se comportent les publics, donc les publics des musées, les publics des universités, comprendre comment ils s'emparent des jeux, et ainsi mieux adapter les dispositifs. Donc, voilà, pour brosser un petit tableau des différents enjeux du jeu d'enseignement, ou la médiation à notre sens, en tout cas, pour parler un petit peu des challenges auxquels on a dû faire face lors de la production de ce jeu à Rosio. Premièrement, il y a eu un gros challenge sur tout l'aspect graphique, parce qu'initialement, on se disait, ah bah tiens, il y a déjà le théâtre qui a été intégralement modélisé, super pratique, on n'a qu'à mettre ça dans le jeu, et bim, voilà, ça fait le café. Eh bien, en fait, pas du tout, puisque les modélisations avaient été faites pour une cinématique, donc pas pour du temps réel, et donc, quand vous faites du jeu, évidemment, les gens vont pouvoir se déplacer dedans, etc. Donc, ça va être calculé en temps réel, et donc, il va falloir créer des modèles beaucoup plus simples, pour pas que l'ordinateur qui fait tourner le jeu explose, tout simplement. Donc, il y a eu tout un travail de simplification des modélisations qui avaient été effectuées pour que ce soit exploitable dans du jeu. Et un deuxième enjeu assez important, c'était sur la conception d'une direction artistique qui était adaptée aux contraintes. Puisqu'on était dans du jeu, et du jeu avec une enquête, notamment, on avait des personnages avec qui on interagissait. Mais il n'y avait pas le budget pour faire des personnages complètement réalistes, complètement animés, etc. Et donc, comment créer des personnages qui soient immobiles, et modélisés de manière assez simple, mais sans que ça fasse cheap ? Et donc, là, tout un enjeu d'un directeur artistique dans ce genre de domaine, ça va être de créer des styles visuels qui vont permettre d'habiller de la manière la plus esthétique possible les décisions qu'on aura prises sur des bases de contraintes techniques ou de contraintes de budget. Donc là, par exemple, ce qui a été choisi, c'est d'avoir, comme on le voit sur les images en bas à droite, des personnages qui ont une modélisation simple avec une posture assez caractéristique de leur personnage, et que quand on clique dessus, on voit le personnage en dessin beaucoup mieux. Et donc, voilà, ça, ça a rentré assez bien dans le reste du visuel du jeu. Un autre enjeu qui a été assez important, c'était plutôt sur l'aspect game design, donc conception du jeu. Oui, c'était, donc, quand on fait du jeu, il va falloir rendre l'exploration du théâtre d'Orange attractive. Donc, comment on va donner envie au public de, voilà, comment on va lui donner un objectif intéressant ? Comment on va rendre, finalement, le domaine dont on parle sexy, on va dire, puisque si on parle de jeu, là encore, les gens sont habitués à des épreuves à résoudre, à des univers un peu fantastiques, à des choses peut-être un peu en décalage avec la réalité. Souvent, voilà, une espèce d'exagération de la réalité dans le jeu. Donc, là, il a été choisi de donner comme enjeu une enquête assez importante sur, comme on l'a vu, la destruction de la statue de l'Empereur, et donc, à nous de devoir résoudre cette enquête et trouver qui a détruit la statue. Donc, là, on n'est pas dans de la simple visite. L'objectif, c'est de donner, voilà, une raison d'être là, prenante, un petit peu épique pour le public. Il y a aussi un enjeu qui est très propre au game design, qu'on appelle en termes techniques la rhétorique procédurale, c'est-à-dire faire en sorte que le propos de l'expérience ne passe pas que par la narration, par l'histoire. Donc, on imagine bien qu'une histoire transmet un propos, mais puisqu'on est dans du jeu, les gens vont manipuler le jeu, il va y avoir de l'interactivité. Donc, un enjeu, c'est de se demander comment cette interactivité transmet en elle-même le propos du jeu. Je vais donner un exemple simple pour faire un parallèle. Mettons, si vous jouez à un jeu de guerre, il y a beaucoup de jeux de guerre, dans un jeu de guerre, vous avez un objectif qui est globalement de tuer tout le monde et vous êtes récompensé pour ça par des munitions, des armes, des choses comme ça. Donc, des choses qui vont vous rendre plus efficace à tuer tout le monde. Donc, quelque part, sans parler du scénario, mais simplement la mécanique de jeu d'un jeu de guerre suggère en elle-même que la bonne manière de résoudre un conflit, en fait, la seule manière de résoudre un conflit, c'est de flinguer tout le monde. Et on est récompensé pour ça. Donc, quelque part, la mécanique de jeu en elle-même a un propos très clair, en fait, même s'il n'est jamais dit explicitement. Donc, dans le jeu d'enseignement ou de médiation, comment on peut appliquer ce questionnement ? C'est en se demandant comment le propos pédagogique, entre guillemets, passe par la manipulation de la mécanique de jeu. Donc, pour ça, dans ce jeu-là, on y a répondu en proposant un certain nombre de gameplays. Donc, un gameplay, c'est une mécanique de jeu qui nous faisait explorer différentes parties du patrimoine de l'histoire intéressante en lien avec le théâtre d'Orange. Donc, on a un gameplay, on va reconstituer les fameuses frises qui ont été brisées. On a un gameplay qui va mettre en valeur le vélum, donc le grand toile qui pouvait couvrir le théâtre d'Orange. Voilà, chaque mécanique met en valeur un patrimoine archéologique différent. Il y a aussi un enjeu dans ce genre de projet de comment on s'adresse au public qui ne joue pas. Alors là, c'est peut-être plus dans le cadre de l'enseignement que de la médiation, mais notamment dans l'enseignement, si le jeu va être proposé dans un cadre de cours, il y a les gens qui jouent beaucoup, qui vont être très à l'aise, mais il y a aussi des jeunes qui ne jouent pas du tout et qui s'en foutent du jeu vidéo et puis, ils ont tout à fait le droit. Et donc, ils pourraient être mis un peu en infériorité par rapport à ce dispositif. Donc, pour ça, une manière de faire assez simple, ça va être de faire des mécaniques de jeu qui ne vont pas mobiliser des compétences qui sont classiquement mobilisées par les jeux traditionnels. Tout ce qui est rapidité de mouvement, précision de mouvement, dextérité, etc. Et donc, on est sur des rythmes de jeu qui sont un peu plus lents, qui vont mobiliser plutôt de la réflexion, de la curiosité, de l'exploration, de l'association d'idées, etc., qui sont des compétences sur lesquelles il n'y a pas vraiment d'inégalité entre les gamers et les non-gamers, on va dire. Et puis, un dernier enjeu, ça va être de permettre au public de moduler son expérience d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on propose un jeu qui a tout un tas de propos pédagogiques à transmettre, mais il ne faut pas non plus imposer ce propos à la face du joueur parce que s'il doit se taper des pages et des pages de texte, il va vite en avoir ras-le-bol et il va se barrer. Et il va y avoir des publics qui vont être plus ou moins intéressés par ce qu'on a à leur raconter. Et donc, pour maintenir l'intérêt autant que possible de tout le monde, ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer des contenus optionnels auxquels on peut choisir d'accéder ou pas. Et donc, les personnes très intéressées vont essayer de chercher tous ces contenus, vont tout lire bien consciencieusement. Et puis, les autres vont peut-être un peu plus être vraiment dans le jeu, l'exploration, lire un peu moins les contenus, mais ils ont eu accès à la base de ce qu'on aura voulu leur transmettre. Deux derniers enjeux, ça a été aussi sur le sound design, donc la conception sonore. Puisque le projet initial avait été la reproduction de la scène sonore, il y avait pas mal d'enregistrements ou de « facsimilés » de son d'instruments de l'époque, dont on s'est pas mal inspiré pour toute l'ambiance sonore et la musique du jeu. Et un dernier enjeu qu'on avait envie de porter au sein d'Ikigai, c'est toutes les questions d'inclusivité. On essaie du coup, comme j'expliquais, de faire du service public du jeu, donc vraiment du jeu d'intérêt général. Et en ceci, on souhaite aussi peut-être contribuer à contrebalancer certains biais dont le jeu vidéo a pu être porteur pendant assez longtemps, notamment des visions assez stéréotypées des questions de genre, des questions de classe, etc. Et donc typiquement, là, comment ça s'est formalisé ? Dans l'histoire initiale qui avait été proposée, les huit personnages qu'on rencontrait étaient tous des hommes. Ce qui, quelque part, à une époque où les hommes étaient... Enfin, il y a beaucoup moins d'égalité homme-femme que dans la société d'aujourd'hui, pouvait sembler cohérent. Mais en même temps, on n'avait pas beaucoup de parité. Ça invisibilisait quand même toute une partie de la population. Donc on a mené un travail ensemble pour arriver à la fois à inclure des personnages féminins, tout en gardant une cohérence historique, et donc en se demandant, dans cet espace-là, dans ce théâtre, dans ce contexte d'enquête, quel métier, quelle place pouvaient avoir des personnages féminins. Et c'est au terme d'un certain travail de recherche qu'on a pu, du coup, identifier un certain nombre de rôles différents que pouvaient tenir des personnages féminins pour avoir quand même une certaine parité. Donc au final, je crois que dans le jeu, on se retrouve avec trois personnages féminins sur huit personnages. Donc ce n'est pas encore la parité, mais c'est mieux que zéro. Voilà, donc, et je vais terminer et laisser la place aux questions. J'ai parlé un peu longtemps. Donc voilà, pour les résultats qu'a donné le projet, donc comme je disais, il est sorti en 2021. Il a eu pas mal de succès. On a eu 120 000 vues sur le site Steam. Donc Steam, c'est un portail, c'est le Netflix du jeu vidéo. C'est le gros portail commercial sur lequel on peut acheter tout un tas de jeux, de tous les éditeurs. Le jeu est pas mal utilisé aujourd'hui dans l'enseignement secondaire, donc collège et lycée. Et puis aujourd'hui, ce premier jeu d'exploration, enquête, dans un site archéologique, comme je le disais précédemment, constitue maintenant une base avec tout un morceau, un nom, un ensemble d'éléments de jeux, donc des personnages qui se déplacent dans un espace 3D, des dialogues, des systèmes de quêtes, d'objectifs, etc., qui peuvent maintenant être réexploités par l'ensemble des membres du consortium et des musées qu'ils souhaiteraient pour produire des nouveaux jeux dans le même genre, de manière plus accessible. Donc aujourd'hui, voilà, l'ISCD comme Ikigai commence à se tourner vers le domaine de la culture pour essayer de lui mettre à disposition les outils créés. Voilà pour les résultats du projet. Je vous remercie beaucoup et je vais peut-être, pendant qu'on prend les questions, faire tourner rapidement une démo du jeu pour que vous voyez un peu plus sur pièce. Merci beaucoup, Thomas Planck, on peut vous applaudir pour cette présentation d'un jeu vidéo dont j'ai retenu qu'il faisait plus appel à la réflexion qu'au bas instinct de l'élimination de nos semblables. C'est déjà intéressant. Par contre, du coup, il est gratuit. Oui, tout à fait. Mais il est mis en ligne sur des plateformes où on peut acheter d'autres jeux ? Voilà, en fait, il est en ligne sur deux plateformes. Donc le portail Ikigai, qui est du coup le portail dont je vous parlais, donc conçu avec les universités et des structures de médiation. Donc un portail web qu'on voit là, sur lequel on peut télécharger les jeux. Et quand on clique sur, par exemple, à Rosio, on accède à la fiche du jeu. Voilà, et avec des petites descriptions, avec du matériel pédagogique aussi, et la possibilité de télécharger le jeu gratuitement. Et il est aussi sur des portails commerciaux comme Steam, mais des portails commerciaux qui permettent de mettre à dispo un jeu gratuitement. Malheureusement, il y a d'autres portails qui ne le permettent pas et donc il n'est pas en ligne sur ce portail. J'imagine qu'ils peuvent éventuellement considérer ça comme presque... Pas de la concurrence des loyales, mais non, mais ce n'est pas le même modèle. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est une démonstration du jeu ? Tout à fait. Telle qu'elle tourne. Et l'autre question que j'avais, du coup, comment vous apportez l'information au public potentiel du jeu, que ce jeu existe ? Bon, c'est mis en ligne sur ces plateformes, donc j'imagine qu'il y a des gens qui vont sur ces plateformes et qui le découvrent. Il y a cette action un petit peu proactive avec l'enseignement, avec l'éducation nationale, donc si je comprends bien, il faudrait peut-être bien en dire deux mots. Oui, en gros... CDI des collèges qui reçoivent des propositions de présenter ça à leurs élèves, ou comment ça se passe ? Oui, alors en gros, aujourd'hui, le consortium, comme je disais, il y a environ 35 structures, notamment des universités, des laboratoires de recherche, et on travaille pas mal avec le ministère d'enseignement supérieur pour continuer à faire connaître le portail auprès des universités, avec le ministère d'éducation nationale pour le faire utiliser dans les collèges et les lycées, donc progressivement il y a des établissements où c'est expérimenté, et puis au fur et à mesure, l'idée est de le faire connaître à l'ensemble des structures, mais en France, il y en a beaucoup, donc ça prend son temps. Et on ne travaille pas encore suffisamment avec le ministère de la Culture pour le faire connaître auprès des musées, mais on a une petite équipe et on fait les choses dans le temps qu'on a. Est-ce qu'on a des questions pour Thomas Planck ? Madame ? Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Est-ce que ces deux portails, donc Iquitai et Steam, sont visualisables à l'étranger ? Est-ce qu'on peut les récupérer ? Alors, ils sont visualisables, c'est des sites internet, donc il suffit d'aller sur le site. Le jeu à Rosio, il est en anglais et en français. Et donc, autant sur Ikigai que sur Steam, on peut le télécharger dans les deux versions. Oui, ici une question. Après, je vais en avoir une, moi, sur la... Est-ce que le jeu est jouable sur téléphone portable pour permettre aux visiteurs du théâtre de jouer en même temps qu'ils visitent, par exemple les enfants, pendant que les parents ont un audio guide ? Alors, la petite question qui va un peu avec celle-ci, c'est justement est-ce que les visiteurs du théâtre d'Orange, parce que j'imagine qu'il y en a quand même des milliers par an, on leur apprend l'existence de ce jeu quand ils visitent le site ? Alors, du coup, pour répondre aux deux questions, il n'est pas jouable sur téléphone portable. Ce serait une adaptation qui pourrait être faite, mais c'est comme tout, ça a un coût, et en toute honnêteté, le budget de l'ISCD pour développer ce jeu était un peu inférieur au coût typique de développement d'un jeu. Ça, c'est aussi un enjeu, les structures sous-estiment souvent le coût que ça a de développer un jeu, et donc, il y a toujours une discussion à voir en amont sur bien lister tout ce qui peut être fait avec les budgets disponibles. Mais, là encore, les sources étant disponibles, sur du financement complémentaire, si on arrive un jour à en trouver, ce ne serait pas du tout impossible de faire une adaptation. L'intérêt aussi du moteur Unity, dont je parlais tout à l'heure, sur lequel a été développé le jeu, c'est qu'il permet de compiler le jeu sur à peu près toutes les plateformes, soit ordinateur, téléphone, console de jeu, etc. Et la deuxième question... Est-ce qu'il y a eu un partenariat avec le site lui-même quand on visite le théâtre ? Oui, on est en lien avec le musée du théâtre d'Orange. Là, à date, je ne sais pas exactement ce qu'ils sont en train de faire du jeu, en toute honnêteté. On discute avec eux régulièrement, et on va d'ailleurs intervenir de manière conjointe à un colloque qui s'appelle Museum Connection, dans quelques mois. Et donc, je pense qu'ils proposent le jeu actuellement à leur public, mais je ne suis pas allé sur place pour vérifier. Mais en tout cas, ils sont au courant de l'existence du jeu et je pense qu'ils l'utilisent. La question que j'avais, c'était une concernant le financement. Est-ce que c'est juste tous les partenaires qui apportent de la compétence ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une économie de ce jeu, même si j'entends bien le caractère non lucratif, non commercial du modèle économique ? Ça, c'est une première question. Et l'autre question, c'est quand et comment est-ce que des archéologues ont été associés ou pas au scénario du jeu et à sa véracité historique ? Alors, du coup, sur la première question, sur le modèle de financement, il y a trois sources de financement pour ce projet. Premièrement, les structures qui adhèrent au consortium versent une cotisation d'adhésion à l'association qui peuvent être assez différentes sur le type de structure. Évidemment, la petite association de quartier qui fait de la médiation n'aura pas du tout les mêmes moyens que la grosse université à rayonnement international. Donc, évidemment, il y a une adaptation des cotisations aux tailles des structures. Et le fait de faire partie du consortium leur permet plusieurs choses. D'une part, d'avoir accès à l'ensemble des sources des jeux déjà produits pour développer leurs propres jeux. Il y a aussi la possibilité d'avoir accès à des outils de personnalisation des jeux pour créer leur propre contenu sur la base de jeux existants. Par exemple, entre autres, on a un jeu de quiz. Les enseignants des structures partenaires peuvent créer leurs propres questions et les faire jouer à leurs étudiants dans ce quiz. Le troisième intérêt de faire partie du consortium, c'est d'avoir accès à l'ensemble des données d'utilisation de ses propres publics. La deuxième source de financement, ça va être quand une structure veut développer un jeu ensemble, on va chercher ensemble l'argent sur des appels à projets, sachant qu'évidemment, le fait que ce soit un consortium assez important avec déjà un background en développement de jeux, des productions déjà montrables, favorise pas mal le fait que le résultat de l'appel à projet soit positif. Et il y a une troisième source de financement qu'on est en train d'envisager en ce moment et de mettre en place, c'est de conserver le modèle service public, c'est-à-dire la gratuité d'utilisation des jeux pour l'ensemble des structures publiques et dans un cadre d'enseignement initial, mais aussi de mettre en place une structure privée qui va valoriser financièrement l'utilisation des jeux auprès du domaine privé. Donc par exemple, la formation continue, les structures privées de la culture, etc. Et donc, en vendant l'utilisation des jeux via du licensing et à ce moment-là, les bénéfices réalisés revenant aux parties qui ont co-créé les jeux en fonction de leur propriété intellectuelle dessus, de l'argent qu'ils ont initialement apporté et ce qui du coup à moyen terme pourra peut-être constituer une source de financement complémentaire pour les structures membres du consortium qui ont contribué à créer des jeux. Et le modèle économique actuel permet quand même de rémunérer, j'imagine, les gens qui ont développé, qui ont travaillé au développement du jeu. Ah bah heureusement. Oui, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'association a une dizaine d'employés que j'ai l'honneur de coordonner et du coup, effectivement, un budget annuel d'autour de 400 000 euros, un truc comme ça et avec pour but de continuer à grandir pour atteindre une vitesse de croisière peut-être autour d'une vingtaine de personnes. On va voir. Donc, oui, alors, Anaïs a une question aussi, mais ma question est dehors. On ne va pas toutes les prendre. Non, sur la question de est-ce que les archéologues, enfin les historiens, ont été associés et comment et rapidement, vraiment ? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, oui. Du coup, ils ont été associés initialement en donnant, par le biais de l'ISCD, donc en envoyant tout un tas de documentation permettant de faire la reproduction de théâtre et puis aussi par l'intermédiaire de ce médiateur culturel qui a écrit l'ensemble qui interagissait directement avec les archéologues pour écrire l'ensemble de l'histoire et puis tout au long de la production, au fur et à mesure qu'on avait des questions, notamment sur des parties du théâtre qui n'avaient pas été faites dans la reproduction 3D par l'ISCD, genre les coulisses du théâtre, enfin des choses qui apparaissaient pas dans leurs vidéos mais dont nous, on avait besoin, on était en interaction régulière avec eux pour leur demander comment c'était foutu, est-ce que ça c'est crédible, etc. Donc on a, je crois, deux questions, mais vraiment rapides. Une question, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Lumni. Du coup, voilà, vous allez voir où je veux en venir, c'est que pour moi, Ikigai, je crois comprendre que finalement, dans la vocation, ça s'apparente à Lumni, qui est une plateforme développée par, voilà, le ministère de l'éducation, l'éducation nationale, le ministère de la culture qui vise à donner l'accès à des contenus pédagogiques en lien avec les jeux et en lien avec les programmes scolaires que ça aille, je crois, de la maternelle au lycée. Donc ma question, c'est en quoi ça fait doublon, en quoi ça se différencie. J'avoue que j'ai du mal à comprendre un peu la plus-value par rapport à cette plateforme-là ? Alors, à ma connaissance, et je ne connais pas très très bien la structuration de cette plateforme, je ne crois pas qu'elle développe des jeux en interne. Je crois qu'elle met à disposition des jeux déjà développés. Mais du coup, ce qui est très cool, l'intérêt, il me semble, d'une initiative comme Ikigai, c'est de donner aux structures publiques les moyens de concrètement développer leurs jeux et de manière, voilà, là encore, en économisant les coûts, etc. Parce que finalement, la seule mise à disposition des jeux ne résout pas du tout les questions de comment on développe le jeu, comment on arrive à le faire avec les moyens qu'on a, etc. Une question ici, ce sera vraiment la dernière. Une réponse pas trop longue. Du coup, j'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup de contraintes par rapport au texte qu'il faut mettre, au fait de s'adresser à des non-choueurs, mais est-ce que du coup, ça ne mène pas toujours un peu au même type de jeu, à savoir justement des jeux d'enquête ou des jeux en point-and-click? Et donc, à ma connaissance, il n'existe pas de serious game un peu du genre qui soit plus précis. Par exemple, vous pariez d'un musicien avec un holos, on pourrait imaginer un jeu de rythme ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des structures qui pourraient être demandeuses de jeux un peu plus précis ou est-ce qu'ils veulent toujours s'adresser à un public très large qui n'est pas forcément le public de gamers habituel ? Alors, effectivement, c'est une question intéressante. Vous avez une minute. Faire une réponse synthétique, ça va être compliqué. On va essayer. Premièrement, le genre de jeu va être évidemment pas mal déterminé par le propos qu'on va essayer de porter. Sur le portail Ikigai, il y a entre autres des jeux d'enquête, mais il y a aussi des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux qui vont être plus visual novel, donc des jeux narratifs avec du dialogue. Sur des jeux sur de la physique, on va plutôt jeter des objets, calculer leur trajectoire, etc. Donc, l'important dans tous les cas, c'est de mettre la mécanique de jeu au service du propos à transmettre. Après, effectivement, est-ce que la mécanique s'inspire ou pas des jeux gamers ? On va dire, ça en fait, c'est une discussion à mener en amont du projet, à quel public on s'adresse. on peut tout à fait décider de s'adresser plutôt au public qui a l'habitude des jeux vidéo et c'est un choix. On sait qu'on va un petit peu se couper des autres. Il faut le dire explicitement quand le jeu est fait l'objet d'une médiation et pourquoi pas. Mais ça, du coup, à chaque fois, c'est à voir en fonction de la volonté de la structure qui produit le jeu. Merci beaucoup. On peut vous applaudir à nouveau pour cette très belle présentation.